... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Nous allons chasser la pauvreté aujourd'hui avec un avocat. Tranquillisez-vous, il a travaillé pendant un certain temps comme directeur de cabinet au ministère en charge de l'entrepreneuriat. Je crois qu'il n'y a pas plus intéressant que M. Justin Magala pour nous parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui. M. Justin Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. On vous reconnaît parce que vous êtes un ancien de profondeur. Je dis ancien parce que vos charges ne vous permettent plus de revenir, mais de temps en temps, revenez-nous parce que vos idées nous intéressent. On va parler de l'entrepreneuriat. N'allons pas dans les définitions. Mais si on devait retenir quelque chose de ces définitions, ce serait quoi, M. Justin Magala ? Merci d'abord pour l'opportunité. Mais alors si on doit vraiment être simple, je dirais même simpliste dans la façon de comprendre, l'entrepreneuriat c'est quoi ? C'est un appel à quelqu'un d'observer sa société, la société dans laquelle il vit, de remarquer, de constater les problèmes et d'y trouver une solution, soit par un produit, soit par un service. C'est ça, entreprendre. Soit par un service. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Congo, nous entreprenons beaucoup ? Non, justement, et c'est ça le problème. D'où la pauvreté dans la société. J'ai un ami qui est directeur général à l'ANADEC, M. Bidouaya, qui aime dire que le Congo, c'est un désert entrepreneurial. C'est-à-dire que pour un pays de 100 millions d'habitants, nous avons seulement 600 000 entreprises. Ce n'est pas normal. 600 000 viables ? À peine. Et parmi les 600 000, je crois qu'il y a 109 grandes entreprises. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que nous n'entrepreneurions pas. Parce que quand vous avez déjà un pays comme le Kenya, juste à côté, on a à peu près 7 millions d'entreprises. 7 millions ? Oui, juste le Kenya. Je ne parle pas de Nigeria, je ne parle pas d'autres pays. Pour la population comme la nôtre, nous sommes autour de 30 millions d'entreprises. Donc nous sommes un désert sur le plan entrepreneurial. Mais à quoi cela a été dû ? Plusieurs problèmes se posent effectivement parce que les gens n'entreprennent pas parce qu'ils ne savent pas. Premier problème, les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment entreprendre. Ça, c'est un problème majeur. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas observer la société pour savoir ce qui manque. Ils ne savent pas analyser leur coin pour savoir ce qui manque pour entreprendre ou quoi ? Non, il y a des prérequis qui font que nous sommes formés pour être demandeurs d'emploi. Notre système scolaire est axé vers la demande d'emploi. Ce qui fait que nous mobilisons un jeune homme, une jeune demoiselle pendant presque 20 ans en train d'étudier après demander de l'emploi. Et vous avez un cursus universitaire qui vous prend de 8 heures à 18 heures pour finalement demander de l'emploi. Donc les gens ont perdu le réflexe d'observer la société. Pourtant, ça doit être ça le moteur. Nous, nous sommes dans la culture, l'État a t'allé l'habit sur le cambouille alors que ça ne devrait pas marcher comme ça. Certes, l'État a sa part, mais aussi les individus doivent avoir leur part. Quelle est la part de l'État ? La part de l'État, c'est de faciliter, de faciliter pour que les gens arrivent à entreprendre. Et faciliter, là, c'est quoi ? C'est se poser des bonnes questions. Vous observez votre société, vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas ? Et là, l'État a fait une part de son travail parce qu'il y a eu une grande question. On s'est demandé pourquoi ça ne marchait pas. Et notamment à l'époque du ministre Kaloumba, qui était au PME. Et on s'est dit, voilà, les gens n'entreprennent pas après une grande enquête parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Les gens n'entreprennent pas parce qu'ils ont du mal à accéder au crédit. Les gens n'entreprennent pas parce qu'ils ont du mal à accéder au marché. Donc il faut trouver une réponse à ça. C'est comme ça qu'on avait mis en place un programme national pour le développement de l'entrepreneuriat, qu'on a appelé Pronadec, qui est justement tourné vers ces trois choses, ces trois objectifs. Donc comment aider les gens à entreprendre, comment aider les gens à accéder au crédit, et comment aider les gens à accéder au marché. La première des choses, c'est l'enseignement, non ? Oui, c'est d'abord enseigner aux gens, faire savoir aux gens comment s'intéresser à l'entrepreneuriat. Justement, il faut former les gens. Oui. Il faut former les gens. Et si on doit les prendre aujourd'hui, au niveau où ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont chômeurs, qu'ils sont débutants, qu'ils sont dans le commerce général, c'est là qu'intervient l'ANADEC, c'est-à-dire l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat, où les gens peuvent être formés, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan managérial. Parce qu'il ne suffit pas d'être formé sur ce que vous voulez produire, comme service ou comme produit. Mais ensuite, il faut savoir gérer, comment vous gérez la petite structure qui met en place le produit ou le service. Donc, il faut déjà apprendre aux gens. Et ça, ça se fait au niveau de l'ANADEC. Mais ça va plus loin. En fait, il faut mettre, si nous ne savons pas changer notre système éducatif, on peut au moins compléter ce qui existe par une formation de les basages sur l'entrepreneuriat. Il faut que dans les cours à l'école primaire, dans les cours à l'école secondaire, dans les cours à l'université, il y ait des modules sur l'entrepreneuriat pour susciter ces vocations-là. Il faut amener les gens, leur donner cette capacité-là. Et il faut qu'on en arrive à rendre au niveau de l'université, notamment ces cursus-là payants. C'est-à-dire qu'on ferait, par exemple, de telle manière, comme on est dans le système LMD aujourd'hui, licence, master, doctorat, pour que le travail de fin de cycle soit un projet entrepreneurial dans chaque secteur. Ça aiderait, c'est lui qui finit, en attendant qu'il trouve du boulot suivant et chercher, mais en tout cas, déjà, à mettre en place une structure par rapport à ce qu'il a appris. Bon, revenons à l'ANADEC. L'ANADEC prévoit quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qui peut aller à l'ANADEC pour apprendre ? Tout le monde. Tout le monde peut aller apprendre à l'ANADEC. J'ai dit tout le monde, c'est-à-dire ceux qui se préparent à entreprendre. Et là, la formation est non seulement... Duplomante ? Bon, je dirais capacitative plutôt. Elle est non seulement théorique, mais aussi pratique. C'est comme ça qu'on met en place des incubateurs, qui sont des structures qui vous permettent d'apprendre le métier de bout en bout. C'est-à-dire que vous voulez travailler, par exemple, sur la mangue, on vous apprend déjà comment choisir le sol, le type de mangue que vous voulez. Après, ok, quand la mangue produit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment laver ? Comment triter ? La chaîne. Oui, la chaîne des valeurs. C'est ça qui importe dans l'entrepreneuriat. On ne se limite pas à produire la mangue. Il faut qu'en fin de cycle, on ait du jus, on ait de la compote. Mais ok. Ou on exporte. Voilà. Mais on va exporter comment ? Parce que ce que nous faisons ici, c'est produire pour produire. Mais on doit produire dans les normes. Il faut que les produits qui sortent, qui sortent en fin de chaîne, répondent aux normes et répondent à l'emballage. Parce qu'on doit avoir des emballages qui répondent aussi aux normes. Et pour ça, nous avons nos supermarchés, déjà, qui peuvent nous aider comme test. Quand on dit qu'on sort du jus de mangue, ok, quelle est la norme du jus de mangue ? Quelle est la norme ? Et puis, vous avez conditionné comment ? Aujourd'hui, il faut que ça sente dans un conditionnement biodégradable. Donc, tout ça, c'est lui qui fait les jus, c'est lui qui fabrique le paquet, c'est lui qui écrit sur... qui met des mentions nécessaires. Tout ça, c'est la chaîne des valeurs. C'est du travail qu'on crée à partir de la mangue. Et pour bien entreprendre, quand on va dans l'ADEC, on sait aussi comment la gestion elle-même... Oui, c'est ça le travail managérial qui est enseigné. On doit vous apprendre à gérer. C'est-à-dire que quand vous commencez comme petit producteur, vous vendez deux mangues, vous avez un panier de mangues. Votre comptabilité est différente que celui qui vend 1000 mangues, qui vend 2000 mangues. Donc, on doit vous apprendre comment manager, comment quitter ces niveaux-là de 50 mangues à 1000 mangues. Comment transformer ces mangos, comment les gérer, comment... Et ça, c'est disponible, vraiment. Ça, c'est disponible. Et les gens y vont. Mais oui, comment ? Les gens y vont. J'ai eu l'occasion de travailler très longtemps avec l'ADEC, au moins. Ils font du très bon travail. Il n'y a pas qu'à l'ADEC. Les projets, en fait, c'est de mettre dans 145 territoires des incubateurs par rapport aux produits phares de chaque... Ne compliquez pas les gens avec l'incubateur. C'est quoi ça, l'incubateur ? C'est ça que j'ai dit. Un incubateur, c'est un espace mis à disposition où vous pouvez apprendre le métier de bout en bout. Très bien. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous voulez apprendre, vous voulez faire quoi, n'importe quoi. Même, vous voulez être journaliste. Au-delà de l'IFACIC, on peut vous apprendre sur le plan pratique. Voici comment ça se passe. Vous voulez faire votre petite chaîne de télévision. Voici comment ça se passe. Aujourd'hui, si vous êtes seulement journaliste, c'est bien. Mais si, en plus de ça, vous savez filmer, vous savez monter, vous savez maquiller, vous êtes plus vendable que celui qui n'est que journaliste. C'est ça. C'est tous les contours, là. D'accord. La chaîne des valeurs que vous portez, ce qui fait que quand vous accompagnez une autorité, quand, par exemple, vous allez en mission, vous pouvez aller seul et vous en sortir. Donc, vous irez plus facilement que celui qui demande encore qu'il y ait un caméramen, qu'il y ait un monteur pour qu'il envoie son reportage. Donc, il y a toutes ces structures. Là, vous pouvez apprendre le métier de bout en bout et vous rendre directement utile. Voilà l'incubateur en français facile, comme vous dites. Et vous dites que nous, nous sommes plutôt dans le mimétisme. C'est-à-dire, qui va bien une télévision, je vais aussi en créer une. Qui va bien une radio, je vais en créer une. Magali a une pharmacie, je vais en créer une. C'est quoi ? C'est parce qu'on manque d'imagination ? Et pourtant, ce n'est pas l'imagination qui manque. Oui, les gens ne s'écoutent pas. Ils ne font pas ce que le voisin a fait. Et ça ne marche pas comme ça. Parce que quelqu'un a monté une pharmacie. Vous savez qu'il y a une obligation d'avoir un diplôme de pharmacie. Absolument. Pour le faire. Mais vous, vous voulez le faire. Finalement, vous allez vendre de la quinine en lieu de place de l'aspirine. Parce que vous le faites mal et vous tombez en faillite. Ou les services viennent en contrôle et on vous arrête. Et vous vous dites, ça ne marche pas au pays. Non. Est-ce que vous êtes dans les conditions pour faire les gens des business que vous voulez faire ? Donc, les gens entreprennent par mimétisme parce qu'ils ont vu faire. Mais vous n'avez pas nécessairement les capacités de faire ce qu'il a fait. Donc, faites votre business par rapport à votre appel. Ça, on comprendrait mieux. Et c'est pour ça qu'il faut outiller les gens. Par une formation, comme je l'ai dit, il faut que ça commence dès les bas âges. Mais il n'est jamais tard pour apprendre. On peut apprendre même. Comment on apprend ? Il y en a qui sont docteurs à 80 ans. Enfin, c'est des exceptions. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut apprendre à tout moment. Et ce n'est que du bonus. Bon, alors, qu'est-ce que nous constatons dans notre pays ? Mon frère, moi, ça me scandalise. C'est que les amis qui viennent de loin, ils viennent parfois en bas bouche. Et puis, trois ans après, ils commencent à rouler carrosse à Kinshasa. Ça va continuer comme ça, papa ? Malheureusement, si nous ne faisons rien, ça risque de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que les systèmes soient non seulement organisés. Pourquoi ces gens-là, ça marche facilement ? Parce qu'ils sont organisés en communauté. Voilà. Ils sont organisés en communauté et des fois même en coopérative. Très bien. C'est-à-dire que ces gens, ils n'ont pas de problème d'embauche parce qu'ils viennent travailler sur leurs frères. Ensuite, ils n'ont pas de problème d'accès au crédit parce que leurs banques sont leurs. Ils ont les banques, ils accèdent facilement au crédit plus que les Congolais parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune banque congolaise. Aucune banque congolaise. Et ça pose problème. Et comme on est dans un pays quand même à fort risque d'investissement, le taux appliqué aux Congolais peut être prohibitif. Quand on vous dit que vous voulez faire un champ de café, on vous dit que vous commencez à rembourser le mois qui suit. Ah non. Et à 15 ou 16%. 18. Mais vous faites car parce que le café peut mettre 5 ans à pousser. Vous faites comment ? Forcément, vous êtes découragé. Donc, c'est tout ça le problème qu'il faut résoudre. Et d'où d'ailleurs le deuxième problème qu'on constatait, c'est l'accès au crédit qui décourage beaucoup de gens. C'est pour ça que l'État a mis en place le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. C'est un fonds qui sert d'interface entre les opérateurs économiques, donc les entrepreneurs et les banques. Il y a un fonds au milieu qui sert à garantir justement les crédits pris par ces petites et moyennes entreprises-là pour les mettre en condition de pouvoir travailler plus efficacement. Donc, c'est un fonds qui existe. On n'appelle le FOGEC aujourd'hui. Vous avez complètement raison. Vous savez, je vais parler de notre domaine de journaliste. Vous créez une autorité, vous aide à créer un journal. et vous donne, disons, oh, n'exagérons rien, 15 000 dollars. Non, même 10 000 dollars. Première parution, deuxième parution, troisième parution. À la quatrième parution, vous n'avez plus d'argent. Et l'autorité, ce n'est pas un banquier, vous dit, non, moi je lui avais donné de l'argent. Les autres ne font pas comme ça. Parce que les autres, vous dites qu'ils travaillent en coopérative, et ils sous-entendent qu'on peut tomber en faillite et ils renforcent. Et nous, ça, on ne connaît pas. Ça, on ne connaît pas parce que, justement, c'est là qu'intervient encore la formation. Il faut une certaine résilience quand on entreprend. Parce que ça ne marche pas toujours au premier coup. Voilà. Deux fois, il faut de l'expérience au fur et à mesure. Il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs. Et vous pouvez y revenir plusieurs fois. C'est pour ça que l'accès au crédit doit être indispensable. On ne peut pas entreprendre sans les crédits. Et les amis, j'ai parlé tantôt du Kenya, il y a un système alternatif de financement. C'est-à-dire que les gens s'organisent en coopératif. Et comme ils se connaissent entre eux, ils peuvent se donner des microcrédits. Qui ne nécessitent pas de grandes garanties. Parce qu'ils se connaissent. Ils se disent, par exemple, nous travaillons autour de l'orange. Vous, vous avez votre plantation. Moi, j'ai la mienne. Les voisins. On est à 10. OK. Avec nos productions, nous pouvons mettre de côté 10% de nos productions après-vente. Et nous nous organisons pour acheter des camions. Pour évacuer. Et le fait qu'on récolte au même moment fait qu'on aura très peu de pertes. Parce qu'on ramasse au même moment. Et puis, quand quelqu'un d'autre parmi nous aura besoin d'un crédit. OK, on sait lui venir en aide parce qu'on le connaît. Il fait partie de nous. Mais papa, ça ce n'est pas l'habitude du Congolais. Le Congolais aime d'abord être lui-même PDG. Alors, chaîne de... Non. Et il cache. Et on cache. Et on cache. Donc, ça ne marche pas comme ça. Et on doit quitter. Mais ce n'est pas possible. Et ça ne marche pas comme ça. Donc, réflexe. C'est vrai que vous gardez votre idée. C'est la vôtre. Mais quand vous avez un frais. Je parle de l'entrepreneuriat. Je ne parle pas du commerce général. Vous avez quelqu'un qui est dans le système. Vous pouvez vous unir. Pour trouver un marché. Je vous donne un exemple. Nous disons aujourd'hui qu'il faut sous-traiter, c'est la loi, sous-traiter tous les services des grandes entreprises. Il faut les sous-traiter aux PME congolaises. On peut dire, par exemple, je prends un exemple, on veut faire la route Kinshasa Matadi. Ok, on prend les PME congolaises. Nous avons besoin que quelqu'un nous donne 1000 camions. Personne ne va vous donner 1000 camions à Kinshasa. C'est parce que personne ne les a. Et des fois, les gens échouent. Demandez au Katanga. Les gens échouent. Parce que personne n'a pu réunir 1000 camions. On cache. On cache. Chacun joue. Il a 20. Mais si on pouvait se mettre ensemble. Vous, vous avez 20 camions. Moi, j'en ai 50. Lui, il y en a 30. On va réunir les 1000 camions à condition d'accepter qu'il y ait un chef de file. Mais nous, au Congo, personne ne va accepter. Moi, je n'ai pas de travail. Non, 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 jamais. Ce sont mes camions. Donc, on a des problèmes d'ego comme ça. Bon, tout le monde, on a des problèmes d'égo comme ça. Il y a des problèmes d'égo. Il y a des problèmes d'égo depuis longtemps. Il y a des problèmes d'égo. Il y a des universités. Il y a des problèmes d'égo. Parce que, si y'en a des problèmes d'égo, il faut l'égoat. Il faut se mettre. Il faut se mettre dans le corps. Mais il faut se mettre dans le corps. Mais il faut aller dans le corps. Il faut se mettre dans le corps. Il y a des problèmes d'égo. Il faut se mettre dans le corps, on ne va pas à la place. Et ça ne marche pas comme ça. Bon, je ne savais pas que le corps. Je ne savais pas que le corps. Il y a des problèmes d'égo. Au Côte d'Hôpital, l'entreprise, c'est tellement. Mais là, il y a des problèmes. C'est un exemple. Tellez-moi ce qu'il y a. C'est un exemple. 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 Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qualité à viande. C'est tout ça. Nous, produire les avocats, c'est bien. Mais il n'y a pas ceux qui doivent abattre les vaches. Il n'y a pas un bon carreleur, par exemple. C'est tout un métier. Pourquoi on veut seulement former les architectes sans carreleur ? Pourquoi on veut qu'il y ait une classe ? Ou bien, on veut qu'il y ait des initiatives. On le dit que l'on a créé une classe avec l'Etat. C'est l'Etat ? L'Etat n'est pas. L'Etat ne créait pas. L'Etat n'est pas. c'est parce que le chômage c'est pas condition mais il y a eu privé ou ne pas créer, ou ne pas l'état l'état est mandatory à la condition il faut ça, il faut que ça, il faut que le chômage privé c'est prévu la loi est prévoir que privé, c'est pas ça mais à se conformer dans le normalité parce que l'état peut être une certification est-ce que il y a la situation et communiquer la politique. Tu n'as pas dit qu'il y a de quoi faire. Ce qui est une politique pour le faire, c'est la nécessité pour la vie. La politique, même si on s'occupe, il y a de quoi on s'occupe. Mais ce qui est une survie, ce qui est une survie, c'est qu'il y a de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat. Il y a de quoi on s'occupe, c'est qu'on s'occupe, c'est qu'on s'occupe. Je vous le dis, il faut nous dire qu'il y a de quoi on s'occupe. Oui, on s'occupe de la photo, il y a des réflexes, il y a de quoi on s'occupe. Il y a de quoi on s'occupe, c'est une opportunité d'affaire. Oui, mais il y a de quoi on s'occupe, c'est qu'on s'occupe. C'est qu'on s'occupe. Mais il y a de quoi on s'occupe. Mais ça aussi, tout ce qu'on a comme problème sont des opportunités d'affaires. Il faut seulement intégrer que ce qui est des choses ne s'occupe comme problème. Mais on peut s'occupe. C'est ce qui est justement qui s'occupe. Il y a d'autres portes qui sont desolaris qui sont toutes des portes qui sont ici dans les papiers qui sont pratiques et qui sont clients et qui sont les papiers. Ça, c'est répondre à un besoin. Dans ces temps, ous-titrage on a fabriqué donc on a répondu à un besoin c'est ça entreprendre donc il faut vraiment trouver des solutions de proximité pour commencer et être assez résilient pour recommencer en permanence c'est que vous avez confiance à vous parce que vous êtes méfiant et puis tout le monde a le PDG mais ceux qui ont le PDG ont gagné 200 dollars alors que ceux qui ont commis et belé ont gagné 5000 dollars ils ont choisi la PDG vraiment il y a un exemple je n'ai pas eu l'exemple 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 c'est un exemple courant aux Etats-Unis bon ok tous les pays ils ont mis ma maman qui savent tous les pays ils ont mis ma foute aux Etats-Unis mais les pays ils ont un marché américain et ils ne sont pas les Congolais dans l'Amérique voilà ils ont des normes ils ont des conditionnements ils ont des conditions ils ont des conditions mais il faut tout le monde ils ont des conditions il y a des conditions nous ont une路 nous ont único les normes l'exemple dans le milieu l'indetti l'Amérique l'un des interes ils ont eu des normes d'intervention pour expliquer les petites imported les élections surtout ils ont eu nous ont eu des normes pour expliquer ils ont eu les dés implementer non j'ai déplacé produits n'a pas eu beau ton dit mais émission et s'il y met au coban de la moussous parce que ma cambo le biaisana tina il faut bandé qu'on abisso ba yoka que moyen yako yoko la macabouana kaka université visu tocota ma université mais mais j'ai belé basada chômage au coota au co s'ilis a université et puis moussala mouké kaka oh oh tangela ou yib gossala angote moi je suis avocat personne universale qui s'en a comment gérer un cabinet d'avocats c'est vers ça qu'on doit aller ok au sala journalisme comment gérer une boîte de presse au sala on peut se mettre ensemble des infirmiers au lait de se plaindre tout le temps c'est à dire où on peut aller avoir des soins de qualité rapidement au lait de souffrir dans des structures qui attendent tout bah moussou barandir on l'a bakenar ba laboratoire ba ba laborantine ou ba laboranté ba talakajoussou makambote parce qu'il va foutre à kambote donc yako 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 mutualiser les intelligences des services yako 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 à la volonté on peut entreprendre dans ce secteur là aussi mesdames et mesdames et messieurs nakanissi bolandim makamboyo monsieur justin magala azahaka directeur de cabinet l'aïtika yako 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 mersi et